Allez tout de suite Fabien Emo, alors notre spécialiste web c'est le chroniqueur connecté, alors la 5G évidemment ça fait énormément parler sur la toile. En fait tout a démarré la semaine dernière avec cette annonce. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Info exclusive France Bleu, c'est Jeff Tuch en fait qui a écrit le texte du président, la preuve. Du fond du cœur, merci. Les Amish de mes Amish sont mes Amish. Alors soyons clairs maintenant les Amish, la 5G c'est la cinquième génération de réseau mobile. Cette nouvelle technologie sera 100 fois plus rapide que la 4G que vous avez en ce moment sur votre smartphone. Ça va aller très 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 vite, bientôt vous allez penser à un SMS, bim il sera déjà envoyé. C'est formidable. Vous ne le savez peut-être pas, mais déjà 500 antennes 5G sont déjà installées dans notre pays. En Ile-de-France, 108 appareils sont déjà en activité, 98 à Marseille et ses alentours. Suivent les métropoles de Lille, Nantes, Montpellier, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rouen. Ça arrive les Amish, ça arrive. C'est comme ça. Le problème. La 5G fait peur aux internautes. Sur les réseaux sociaux, certains pensent même à la théorie du complot. Vous savez, en mode... Ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, dans les villes ! Ils sont sur les réseaux sociaux ! Sur Twitter, certains affirment même que les antennes 5G aideraient la propagation du coronavirus. Alors sur Twitter, j'ai trouvé encore plus fort. Au mois de mai dernier, dans le sud de la Russie, des habitants apeurés par la théorie du complot sur la 5G ont foutu le feu à une antenne. Mais manque de bol, ce n'est pas la 5G mais une antenne téléphone, du coup tout le monde a été privé de téléphone. Voilà, on peut dire que ce sont des professionnels, ils ont eu le pif, monsieur ! Alors, pour éviter ce genre de situation en France, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, a déclaré hier chez nos amis de France Info... Ce qu'on sait, sur la base de 28 000 études, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la santé des ondes. C'est ce qu'ils écrivent. Moi, je ne suis pas médecin. Non, elle n'est pas médecin. Ayez confiance, mes amis ! Avec la 5G, eh bien, on n'est pas à l'abri d'être encore plus connectés ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr